Bonjour à tous et à toutes, on va commencer, on est bientôt à une centaine de participants, je pense que les derniers vont nous rejoindre bientôt. Donc merci d'être aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui pour ce webinaire qui promet d'être passionnant. J'ai déjà pu voir la présentation de notre intervenant, vous allez voir, ça va être vraiment intéressant. Donc ce webinaire est le fruit d'une initiative prise entre la communauté d'apprentissage en matière de cartographie des incidences, OMLC, et le réseau francophone de l'évaluation. Je vous dis quelques mots sur ces deux organisations, dans le cas où vous ne les connaîtriez pas, et puis sur moi et ensuite je vous présenterai l'intervenant. Alors la communauté d'apprentissage est un réseau mondial ouvert et informel dont l'objectif est de faciliter le partage d'informations et l'apprentissage sur l'utilisation de la cartographie des incidences pour la planification, le suivi et l'évaluation d'interventions complexes. De son côté, le réseau francophone de l'évaluation a été créé en 2013 avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie. Il est dédié à la promotion de l'évaluation dans l'espace francophone. Il rassemble actuellement une vingtaine d'associations nationales d'évaluation et mène de nombreuses initiatives de développement des capacités en évaluation, de plaidoyer auprès des décideurs publics. Il favorise la mise en réseau des commanditaires et des évaluateurs et évaluatrices au niveau francophone et il soutient les associations nationales membres dans leurs activités de promotion de l'évaluation. Moi, je m'appelle Claudine Morier. Je suis depuis peu évaluatrice indépendante associée au réseau d'experts Collaborative Impact. Après avoir travaillé un certain nombre d'années comme évaluatrice, chef de projet au contrôle fédéral des finances, qui est donc l'organe suprême de surveillance de la Confédération suisse. J'ai été membre du comité de la Société suisse d'évaluation et je suis actuellement vice-présidente du RFE. C'est en cette qualité que j'ai l'honneur d'assurer la modération de ce webinaire. Laissez-moi donc sans attendre vous présenter notre intervenant. Il s'agit de Ziad Moussa, qui est évaluateur indépendant au bénéfice de plus de 20 ans d'expérience. C'est un ancien membre et actuel conseiller auprès du Collège exécutif de la Communauté d'Apprentissage sur la cartographie des incidences. Il a également été président de l'Organisation internationale pour la coopération en évaluation, IOCE, et coprésident d'EvalPartners. Aujourd'hui, il va nous faire découvrir ce qu'est la cartographie des incidences et surtout nous aider à voir pourquoi nous avons besoin d'un nouveau regard pour évaluer autrement. Il faut que je vous dise encore deux ou trois petites choses techniques avant de laisser la parole à Ziad. Donc, je voulais vous demander de couper votre caméra pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur la présentation de Ziad. Si vous la laissez ouverte, on vous verra. Il faut juste le savoir. Et puis, le webinaire va durer une heure. Ziad va faire une présentation d'une trentaine de minutes. Et ensuite, nous aurons le temps d'approfondir les aspects qui vous intéressent. Donc, pour que vraiment on arrive à contrôler un peu le timing, vos questions, ce serait bien en fait de les écrire dans le chat. Il y a mon collègue Jean-Marie Lanc, qui est secrétaire permanent du RFE, qui m'aide à collecter les questions, à les regrouper en cas de besoin. Et ensuite, à la fin, je les poserai à Ziad. Ça nous permet de garantir une fluidité plus grande du webinaire. Et puis bon, si on n'arrive pas à traiter toutes les questions, aujourd'hui, on les traitera plus tard par écrit. On publiera les réponses sur les réseaux sociaux. Et bien sûr que ce webinaire est enregistré et sera mis à disposition ensuite avec la présentation aussi elle-même sur la chaîne YouTube du RFE et sur la communauté d'apprentissage également. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, Ziad, si tu veux bien, c'est à toi. Donc, faut-il de nouveaux yeux pour évaluer autrement ? Je suis absolument ravie. C'est la première fois que je suis dans un Zoom. Maintenant, en essayant de rentrer, on était sans, donc je n'ai pas pu rentrer. Quelqu'un a eu la gentillesse de me donner sa place. Je crois que c'est le président du RFE, Benoît Gauthier, qui se sacrifie allègrement pour nous tous. J'espère qu'il pourra rentrer. La mantra de cette présentation, je l'ai eue de Marcel Trousse, qui a dit que le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages. mais à avoir de nouveaux yeux. Et en tant qu'évaluateur, évaluatrice, je sens que cette question de nouveaux yeux pourrait nous être pertinente. Mais d'abord, il faut dire que la plupart du matériel, bon, une bonne partie du matériel de cette présentation ne vient pas de moi-même. J'ai eu l'énorme privilège de connaître Ricardo Wilson-Grau, Outcome Harvesting, si je le connaissais. Il nous a quittés il y a un an et demi. Mais son esprit, sa sagesse, tout ce qu'il nous a appris reste là. Bien sûr, Ben Patton, qui est pour moi une source d'inspiration. Et tous les collègues de la Outcome Mapping Learning Community, disons que j'ai réalisé qu'il n'y a pas trop d'interface francophone entre la communauté et le monde de l'évaluation. Mais on est maintenant en train de pallier à ça. Donc, ma question, d'abord, est-ce qu'il faut de nouveaux yeux pour évaluer autrement un monde qui change ? Avant de vous répondre si oui ou non, essayons de réfléchir un peu ensemble. D'abord, on a toujours cru que Cendrillon était blanche, aux cheveux blonds, peut-être aussi les yeux verts, non hard feeling, mais bon, et finirait par se marier à un prince un de ces jours. Ben, permettez-moi de vous présenter Mamadou Gassama. Regardez bien, avec des nouveaux yeux, ce qui va se passer devant vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc, vous avez vu Mamadou, son histoire s'apparente à une fable des temps modernes, BBC News, CNN, Mondo Global, Al-Bayern en arabe. Et vous voulez encore plus ? Il a son entrée Wikipédia. La plupart de nous ne l'ont pas. Il est accueilli en héros à Bamako. Il est reçu à l'Élysée. Il rentre chez les pompiers de Paris. Emmanuel Macron lui donne la nationalité. Nicky Menas lui offre une jolie montre. Samuel Eto'o lui offre une belle maison. Le président du Mali doit le recevoir. Mais là, on se demande, si on regarde ça avec de nouveaux yeux, on a le droit de se demander « Qui a sauvé qui dans cette histoire ? » Et donc, là, je voudrais bien vous écouter dans la tchat, sans vous écouter. Dans le tchat, vous pensez « Qui a sauvé qui là ? » Le garçon a sauvé Mamadou ou Mamadou a sauvé le garçon ? Ok, il y a quelqu'un qui dit « Ils se sont aidés, les deux, les deux. » Ils se sont sauvés, etc. Et donc, voilà. Donc, la plupart d'entre vous est d'accord avec moi que, bon, c'est plus ou moins mutuel. Mais l'histoire se complique un peu plus. Voilà quelqu'un qui dit « C'est une grossière mise en scène pour manipuler l'opinion en faveur de l'invasion migratoire. » Vous voyez, un autre encore plus futé, il dit « Si quelqu'un peut m'expliquer comment un enfant suspendu au-dessus de vide par un rappelier peut se déplacer d'un mètre en quelques secondes. » Ben, il faut changer d'angle. Sur cette photo ici, on voit qu'il est pratiquement à côté du voisin. Mais sur celle-là, on voit qu'il y a quand même une grande distance et qu'il y a une barrière qui empêche le voisin de la gripper. Et si vous ne croyez pas, vous ne me croyez pas qu'il faut changer d'angle, ben, demandez au prince William. Vous avez vu ce tweet offensant de ce pauvre prince William en train de faire un doigt d'honneur à la presse ? Mais non, tout ce qu'il disait, c'est après la naissance de son nouveau bébé, qui sont devenus trois maintenant. Donc voilà, l'angle, l'angle et les nouveaux yeux sont des ingrédients pour voir le monde autrement. En tant qu'évaluateur, évaluatrice, on multiplie les angles, on couvre les angles morts, et ce, afin de les regarder avec des nouveaux yeux. Revenons maintenant à nos moutons. Ceux d'entre vous qui ont suivi un cursus académique, je les vois maintenant en train d'avoir des sueurs froides. La belle queue, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, ce qui est statistiquement représentatif, et ce qui ne l'est pas. Et bien, imaginez-vous que le 20 mars 2019, la très respectable American Statistical Association vient de légiférer qu'il faut aller au-delà du statistiquement significatif, c'est-à-dire où la probabilité d'erreur est au-dessous de 0,05. Et les statisticiens, plutôt que les évaluateurs, donnent cinq conseils. Ne basez pas les conclusions uniquement sur une association où un effet a été jugé statistiquement significatif. Ça peut donner quelque chose comme ça peut ne pas le donner. Ne croyez pas qu'une association où un effet existe simplement parce qu'il était statistiquement significatif. Et de même, s'il n'y a pas de la signification statistique, ça ne veut pas dire que l'effet est absent. Et surtout, ne concluez rien sur l'importance scientifique ou pratique sur la base de la signification statistique ou son absence. Donc, les statisticiens nous donnent une vraie raclée parce que ceux qui sont comme moi dans le monde de l'évaluation depuis une bonne dizaine d'années se rappellent qu'en 2007-2008, juste avant la crise, le métier était en train de bouger vers ce qu'on appelle le « golden standard », le standard en or. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger une action que si on a un groupe de traitement et un groupe de contrôle. Et on fait cette fameuse analyse statistique et on a le P au-dessous de 0,05 %. C'est un changement majeur. Et donc, les champs de la significatrice statistique prennent maintenant une ouverture sur l'incertitude liée à la complexité et abordaient la recherche avec de nouveaux. Et en parlant de statistiques, il suffit d'observer la bataille autour des chiffres de COVID pour comprendre les enjeux autour des statistiques. Parce que chaque statistique génère une action et des réactions et une histoire qui ne finit jamais. Par exemple, la mortalité par les cas détectés, qui à un moment donné a mis la France tout en haut. Et on voit des tweets comme « pas besoin de grands discours, la France dépasse les 17 %, la gestion de Macron est simplement catastrophique, etc. » Sans défendre Macron ou réhabiliter Roselyne Bachelot, je vous laisse regarder ça aux 20 heures. Mais ce graphique-là, on confond deux indicateurs. Le taux de mortalité, c'est-à-dire le nombre de décès rapporté à la population générale, et le taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de décès par rapport au nombre de cas. Par exemple, en Italie, ils ne comptent pas les morts dans les maisons de retraite. L'Espagne et l'Allemagne comptent tous les décès. La France et le Royaume-Uni ont commencé par recenser les morts à l'hôpital avant d'ajouter les décès en EHPAD, etc. Donc, c'est un exemple d'effet trompeur. Et puis, il y a cette histoire de miroir déformant. Donc, il y a une autre comparaison qui gomme la mortalité de l'épidémie. Je ne sais pas pourquoi le graphique a sauté, c'est-à-dire que si vous voulez bien croire que seulement la province de Wuhan en Chine était affectée, on ne peut pas ramener le nombre de morts par cas sur les milliards et demi que compte la Chine. Il faut le compter par rapport à Wuhan, etc. Vous voyez bien que les manipulations des statistiques, c'est quelque chose d'assez omniprésent et qui pèse aussi sur la façon dont on aborde les valeurs. Ok, vous allez me dire, le dernier rempart, maintenant que M. Moussa est en train de chambouler tout, c'est les bons vieux indicateurs. Et là, il faut bien ouvrir les yeux. Parce que les indicateurs peuvent donner un faux sentiment de sécurité. Je ne sais pas si vous connaissez toutes, mais au Pakistan et en Inde, ils ont, même les grandes marques, Adidas, Nike, etc., ont la fâcheuse tendance de faire coudre les ballons de football professionnels à des jeunes garçons typiquement âgés en 12 et 14 ans. Si bien que Libération avait fait un article qui s'appelle « Les ballons de la honte ». Et pourquoi les petits garçons ? Parce qu'ils ont les doigts assez solides, mais en même temps assez fins, parce que c'est un travail très méticuleux. Donc, il y a un projet qui avait voulu arrêter le travail des garçons en 12 et 14 ans qui sont en train de coudre les ballons de football. Et ils ont, disons, le garçon, pour une journée de travail, il reçoit l'équivalent de 1 euro. Donc, l'intervention était de donner 70 centimes d'euros à la famille en échange de le garder à l'école et de lui donner assez à manger à l'école parce qu'il y a certaines provinces au Pakistan ou en Inde où il y avait pratiquement 70 % des garçons à l'âge de 12 et 14 ans qui n'allaient plus à l'école. Le programme fut un succès fulgurant, c'est-à-dire au lieu de 40 % de garçons en 12 et 14 ans qui sont inscrits à l'école, en une année, ça s'était remonté à 90 %. Mais derrière cet indicateur, il y avait une réalité très triste, c'est que maintenant, c'était les petits garçons entre 10 et 12 ans qui étaient envoyés à coups de les ballons parce que les parents se disaient très bien, on a l'argent, on envoie le plus grand à l'école et on envoie son petit frère à la galère. Et donc, même les indicateurs, il y a un problème fondamental parce qu'un indicateur peut cacher une multitude d'autres. Et donc, César, faut-il de nouveaux yeux pour évaluer le monde ? Moi, je dirais oui. Et une façon pour voir la réalité, le développement, la complexité avec de nouveaux yeux, c'est la cartographie des incidences. Et là, je m'arrête pour vous dire, si vous croyez que dans les 15 minutes qui me restent, je fais faire de vous des experts dans la cartographie des incidences, vous vous trompez. Il y a plein de ressources en ligne. Il y a notamment cinq excellentes vidéos faites par l'association F3E, et je donne le lien à la fin de ma présentation, qui vont vous guider étape par étape vers la méthode O dans le sens propre du thème. Ce que je vais faire maintenant, c'est expliquer juste quatre concepts clés qui sont incluses dans la cartographie des incidences et qui vous permettent de regarder avec de nouveaux yeux. Et là aussi, il faut dire que la cartographie des incidences vient qu'elle soit le grand-parent ou le parent du outcome harvesting. Ça doit se traduire, je crois, en français, à la moisson des incidences. Bref, ça ne donne pas la force qui existe dans le mot anglais. Elle n'a pas été aussi répandue que le outcome harvesting parce que c'est plutôt un outil généraliste plutôt que spécifique. C'est-à-dire, elle sert très bien à la planification, mais aussi au suivi, mais aussi à l'évaluation, sans avoir un mérite flagrant d'une dimension sur l'autre. Mais pour moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, et depuis, elle façonne ma façon et ma pratique de l'évaluation. Trois principes que je vais vous expliquer aujourd'hui. Les sphères d'influence, un mot assez rompeux, les partenaires limitants, mais aussi la petite révolution que la cartographie des incidences a faite, c'est que les incidences sont définies comme des changements observables de comportement. Et on va démystifier un peu ça. Voici un modèle super classique. Donc, on est derrière le bureau, on a 500 000 euros, on a trois ans, on va planifier les intrants, les activités, on va lire dans une boule de cristal les résultats, on va articuler à partir de ces résultats les incidences, et on va faire un impact qui s'apparente probablement à changer le monde. Donc, si vous connaissez le proverbe, vous pouvez amener le cheval à l'eau, mais vous ne pouvez pas le forcer à boire. Je vois une suite logique de ce genre-là, super linéaire, anticipe une fin heureuse dans la bonne tradition des romans arlequins. Je vois vos yeux faire des formes de cœur. Mais la réalité, les amis, c'est plutôt quelque chose comme ça. On est tous dans le métier, on sait que la vraie réalité, c'est comme ça. Elle ne peut pas être prédite d'une façon super linéaire. Et dans ce cas, les chevaux peuvent très bien endosser des gilets jaunes et vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Et là, j'ai pris le soin de vous faire un cheval en gilets jaunes. Comme quoi, il faut dire que ce qu'on peut contrôler, c'est les intrants, les produits qu'on va donner, les consultants qu'on va engager. On peut contrôler aussi les activités. On peut s'assurer à ce qu'on délivre les meilleurs suivis, tout ce qu'il y a de beau et de bien. Mais à partir de là, est-ce que les chevaux vont suivre ? Est-ce qu'on va pouvoir les influencer dans le bon sens ? Là, il y a une grande question d'interrogation. Si on essaie de disséquer un peu plus, on voit que l'influence a des limites. C'est-à-dire qu'on a nos 500 000 euros, on a nos trois ans et on veut changer le monde. Si je le dis comme ça, je crois que vous êtes tous conscients qu'on ne peut pas changer le monde avec 500 000 euros et trois ans de mise en œuvre, sauf s'il y a un miracle qui se passe quelque part. Mais là, le projet qui a, disons, les trois ans et les 500 000 euros et tout ce qui va être acheté avec, et tout ce qui va être fait avec, sous son contrôle, va travailler avec des partenaires, que ce soit des individus, que ce soit des organisations qui, à leur tour, servent des bénéficiaires ou opèrent dans un certain environnement où ils peuvent influencer cet environnement. Donc, au niveau du projet, on contrôle, au niveau des partenaires, on influence, au niveau des bénéficiaires, on suscite un intérêt dans le bon, mais parfois aussi dans le mauvais sens. Je pense à la radicalisation et à la violence et à tout ça, comme je pense au mouvement d'émancipation et au changement positif qui vont s'opérer, etc. De cette logique-là, notre zone de contrôle, c'est sur les intrants, les activités et les résultats, et ce, afin d'induire avec nos partenaires des changements de comportement, et c'est ces changements de comportement qui, une fois amplifiés et répliqués, pourraient faire des changements durables d'état. Et donc, là, on peut superposer ces deux sphères. Au fait, ce qui se passe, plus le projet, on dépense nos 500 000 euros et on passe les trois ans, donc il y aura une certaine appropriation qui, normalement, si on n'a pas tout mis dans la poche et si on n'a pas fait à l'encontre de ce que les populations cibles veulent, il y aura une appropriation en augmentation, mais il y aura aussi une influence du programme qui diminue. Après deux ans et demi, vous êtes en train d'écrire des CV pour un autre programme ou bien vous êtes en train de prier qu'il y aura deux ans d'extension. Je vous parle du véhicule. Et donc, la jonction entre le déclin du programme et l'augmentation de l'appropriation se passe ici. Se passe une fois qu'on a fait les activités et aussi, je le dis, on les a faits bien, on a créé des changements observables de comportement. Si je prends une voiture ou un avion, maintenant il n'y a pas d'avion, mais bon, des voitures, et je vais voir qu'est-ce qui a changé, je peux le voir, je peux le lire, je peux le toucher. Ce n'est pas des trucs un peu en l'air. Et au fait, ça s'apparente à changer le focus de l'évaluation, de mesurer les intrants et les extraits et les activités et je ne sais plus quoi qui peuvent être mille fois mieux que nous par des comptables ou des auditeurs, à essayer de comprendre les transformations au niveau de put-put. Bon, ça rime bien en anglais, je n'ai pas pu traduire en français, mais l'idée est que les intrants, les extraits, les activités, tout ce qu'on fait, c'est afin d'induire des changements chez nos populations-ci. Et finalement, si on s'obstine juste à mesurer les intrants et les activités, je ne sais pas quoi, on est en train de rater ce qui compte et ce qui est important, qui est les processus de transformation sociétaux, environnementaux, économiques, qui normalement doivent perdurer une fois qu'on n'est plus là. Au fait, on rentre là dans le deuxième concept qui est les partenaires limitrophes. Finalement, put-put, c'est le partenaire limitrophes, c'est-à-dire le programme, il travaille avec des bénéficiaires, comme on a dit. Et il y a plusieurs parties prenantes. Certaines, comme le ministère responsable de je ne sais pas quoi, n'est pas nécessairement impliqués. Certains autres, comme l'Association pour la sauvegarde de la forêt de je ne sais pas quoi, avec qui on est en train de dépenser nos 500 000 euros en trois ans, eux, ils sont directement impliqués. Maintenant, si vous vous rappelez l'influence, l'intérêt, les slides d'avant, il y a à la jonction entre le programme et le monde dans le sens large du terme, certaines catégories de parties prenantes où on dépense notre temps, où on dépense notre argent, où on arrive à être vraiment sur la même longueur d'onde ensemble. Et ça, c'est les partenaires Limitrof qui, à leur tour, vont, disons, disséminer les objectifs et les idéaux et les principes sur lesquels le projet a été bâti un peu plus largement. C'est un peu comme, plus ou moins comme maintenant, le COVID. Si on reste confiné, si on a le virus, il s'arrête là. Le plus on rentre en contact avec les gens, le plus on éponge le virus à des gens qui, à leur tour, vont l'épancher à des gens, plus on atteint un seuil académique. Et donc, la plupart du temps, les approches d'évaluation veulent ou bien comprendre les changements de comportement ou bien veulent comprendre la performance interne du programme. Mais finalement, là où il faut regarder, c'est cet espace commun, là où le programme avec les partenaires limitrof induit des changements de comportement et comment ces changements de comportement peuvent être disséminés dans le contexte le plus global. Maintenant, pour un peu vous dire, ça existe dans un excellent livre, La cartographie telle qu'elle a été développée par Earl Carden et Smotillo consiste en douze étapes. La première, celle qui reçoit le plus d'attention, c'est l'étape sur la définition des intentions. Il y a le suivi des incidences et du rendement et il y a la planification de l'évaluation. Les questions qu'on se pose sont qu'est-ce qu'on veut apprendre, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, d'essayer de faire et comment et qu'est-ce qu'on veut savoir en fonction de ce qu'on est en train d'essayer de faire et comment. Je vais juste très rapidement survoler la première étape qui est la définition des intentions. Elle consiste à établir d'établir une vision, à voir, à répondre au qui, c'est-à-dire qui sont les partenaires limitrophes avec qui on va travailler, mais répondre aussi au quoi, et là, il y a les étapes qui s'appellent les incidences visées et les marqueurs de progrès, et le comment, qui est la mission, les grilles stratégiques, les pratiques organisationnelles. Comme j'ai dit, il y a une excellente vidéo, cinq vidéos en fait, que vous pouvez voir en séquence l'un après l'autre. Ça commence sur le général et puis ça vous tient la main pour cheminer dans ces différents états. Mais très rapidement. Martin Luther King avait dit « J'ai un rêve. » Et ça explique la vision telle qu'elle est conçue dans la cartographie des incidences. Martin Luther King avait un rêve. Il n'avait pas un indicateur. Il n'avait pas dit qu'au bout de cinq ans, je veux que 90 % des bus de la ville de Washington soient occupés par des gens à la peau blanche et des gens à la peau noire. S'il n'avait pas eu un rêve, il n'y aurait pas eu le mouvement d'émancipation qui a eu un président, un Afro-américain, Barack Obama, au bout de 40 ans et qui maintenant donne de la passion au mouvement Black Lives Matter. C'est là la vision. Et puis il y a la mission qui est très rapidement la bouchée de la forme, la bouchée de la vision qu'on va mettre en œuvre à travers le programme. Et la petite révolution que la cartographie des incidences a instaurée, elle a dit quand vous planifiez, planifiez grand et rêvez grand, quand vous évaluez, focalisez-vous sur ce qui peut être évalué. C'est-à-dire, ne sacrifiez pas vos rêves sur l'autel des indicateurs au début, mais une fois que vous avez mis le programme en œuvre, soyez conscient que 500 000 euros et trois ans ne pourront pas changer le monde et donc évaluer en fonction des sphères d'influence du programme. Je vais aller un peu vite parce que je vois Claudine qui s'impatiente. Justement, à propos des indicateurs, la cartographie des incidences a mis un grand bâton de dynamite et les a dynamité. Bon, là, c'est l'instinct libanais belliqueux qui parle. Non, la cartographie des incidences a dit au lieu d'avoir un indicateur qui peut facilement cacher un autre comme on a dit au début, oubliez-moi des trucs comme une meilleure appropriation des acquis et une meilleure intégration des réfugiés et une réduction du conflit au niveau de je ne sais pas quoi et des femmes plus « empowered ». Je ne sais plus le mot en français. Donc, oubliez ces trucs un peu dans le « la 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 » et dites-moi ce que vos partenaires font différemment et c'est ça vos résultats. Et plutôt que d'écrire un indicateur sur l'ensemble du programme et pour chacun des partenaires limitrof, essayez de formuler qu'est-ce que vous vous attendez à voir dans l'immédiat une fois que vous avez mis en place le programme, qu'est-ce que vous souhaiterez voir une fois que le programme a été articulé et que la mayonnaise commence à prendre et qu'est-ce que vous aimeriez voir, c'est-à-dire à la fin et plus loin que la fin du projet, quels sont les changements qui vont être mis en place. Et donc, ça va du plus facile au plus difficile et si on les lit ensemble du début jusqu'à la fin, on a plus ou moins l'histoire du projet avec le partenaire limitrof plutôt que des indicateurs qui, le temps venu, on doit courir derrière eux afin de les comprendre. Par exemple, dans un truc des forêts modèles qui travaillent avec les collectivités locales, j'ai dit qu'il y en avait beaucoup aujourd'hui qui travaillent avec les collectivités locales. Donc, on s'attend à ce que les collectivités locales participent aux réunions, mettent une structure de coopération et de coordination, acquièrent des nouvelles compétences pour participer activement à la gestion et contribuent de leur temps et pourquoi pas de leur argent pour la mise en œuvre. Donc, tout ça, c'est, comme j'ai dit, tout au début du projet et il peut être raisonnablement, si tout marche bien, il n'y a pas de contre-temps, une révolution par-ci, une inondation par-là, un peu de fraude par-ci, quelqu'un de non-coopératif par-là, ça doit marcher. Mais si ça marche, normalement, la plupart des plans de suivi et évaluation s'attardent sur ces aspects-là. Mais ce qui est important, c'est, plus loin dans le temps que ces collectivités locales soient partie prenante du concept des forêts modèles, étendre le partenariat à tous les principaux exploitants, fassent appel à des experts, réclament des nouvelles possibilités de formation, identifient des possibilités de coopération, signent avec des autres, font des visites d'échange, essayent de taper à des portes pour avoir plus d'aide financière. C'est là où on est vraiment en train de changer la vie des collectivités territoriales. C'est ni en leur achetant un ordinateur à mettre dans le bureau, ni en les prenant dans une visite par-ci ou par-là, ni en leur achetant un tracteur. Donc, c'est tous ces aspects-là qui doivent être pris en considération. et dans l'idéal, qu'ils deviennent des leaders dans la gestion des ressources. S'il y a un débat national qui soit là, leurs représentants en parlement, qu'ils ne les élisent pas s'ils ne sont pas de leur côté, qu'ils partagent des leçons, qu'ils influencent ces débats, tout ça peut être mesuré par 50 personnes qui reçoivent une formation sur la gestion des forêts modèles en trois ans et 70% sont satisfaits ou très satisfaits. Ou ça peut être toute cette histoire super humaine qui met en place tout. Moi, j'irai de ce côté-là. Il n'y a plus de temps pour les grilles stratégiques et je ne veux pas que Claudine ne me parle plus pour le reste de la vie ni Jean-Marie. Et je veux bien sûr écouter, on est 100 personnes. C'est la première fois que je suis dans un Zoom à 100 personnes. Donc, je veux entendre et recevoir autant que possible de vous. Donc, finalement, une petite anecdote. Vous savez, chez nous, en Arabie, les chameaux sont les animaux nationaux. Donc, il y a un petit chameau qui demande à sa maman « J'ai quelques questions existentialistes à te poser, maman. » Il lui dit « Pourquoi on a des bosses ? » La maman lui dit « Tu sais, on est des animaux du désert. Dans notre bosse, on store de l'eau et elle est faite de matière grasse. Donc, on peut survivre très longuement dans le désert grâce à notre bosse. » Et puis, il dit « Très bien, je comprends. Donc, pourquoi nos pattes sont longues et rondes ? » Elle lui dit « Tu sais, mon fils, le désert, c'est du sable. Donc, on doit avoir des pattes longues et rondes afin de bien marcher dans le sable. » Et puis, il lui dit « Encore une question. Pourquoi est-ce que nos sourcils sont si longs ? » Il gêne ma vue des fois. Elle lui dit « Tu sais, mon fils, dans le désert, ça sert à protéger nos yeux du soleil et du sable. » Je lui dis « Ah bon ? » on est des animaux du désert, on store dans notre bosse l'eau, nos pattes sont adaptées pour le sable du désert et nos yeux sont adaptés pour le désert. « Qu'est-ce qu'on fait au jour ? » Bon, je vous vois sourire. Bref, pour plus d'infos, voici le lien pour les cinq vidéos produites par la F3E. Allez-y, servez-vous. Il y a aussi, vous avez reçu dans l'invitation le lien à la Outcome Mapping Learning Community, la communauté d'apprentissage pour la cartographie des incidences. Je ne dis pas qu'il y a des milliers de références, mais il y a quelques bonnes références francophones là-dessus. Et sur ce dit, merci. Super, merci beaucoup, Ziad. Tu peux remettre ta caméra. Ça nous a manqué de ne pas pouvoir te voir durant la présentation, mais c'était sûrement mieux pour des questions de connexion. S'il te plaît, garde ton micro ouvert aussi, pour qu'on ait plus de problèmes. Alors, les questions arrivent gentiment. Je crois que l'audience était captivée par ta présentation et ils ont oublié de poser des questions. Donc là, ils sont en train de s'y mettre. Alors, qu'est-ce qu'on nous a demandé ? On nous a demandé est-ce qu'il n'y a pas en fait, en partant de la chaîne de résultats présentés, est-ce que les effets se confondent avec les incidences ? Voilà, donc peut-être qu'il y aurait besoin de clarifier un peu cette question de effets et incidences. On nous a aussi demandé, il y a une question qui est posée pour comprendre qui sont les partenaires limitrophes. En fait, ça a l'air de ne pas être très clair pour certains participants. Est-ce que cette vision doit être développée avec les partenaires limitrophes ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? Peut-être que cette question était plus spécifique à un moment de la présentation, je ne sais pas si on peut revenir là-dessus. Je continue à lire un peu les questions puisque malheureusement on a un petit problème de micro de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question ? Oui, est-ce que la cartographie des incidences n'est pas plus adéquate pour les projets de plaidoyer que pour les projets standards ? Donc, on a perdu Ziyad mais il va revenir. Il nous a fait la démonstration avant que ça avait marché. On y croit. Ce ne sont pas des conditions faciles pour faire la modération. Je m'excuse. Continuez à poser vos questions et puis on s'était arrangé, on s'était mis d'accord avec Ziyad qu'il pourrait y répondre par écrit. On pourrait publier ça après sur le site du RFE. On va trouver un moyen. je crois que Ziyad est revenu. On en revoit là. Magnifique. Bonsoir, je vais pas. Alléluia. Bravo. On peut faire des difficiles. Donc, j'ai complètement arrêté les questions si tu as la gentillesse de me les répéter. D'accord. Désolé, chère audience pour ce petit côté répétitif. Oui, alors il y avait une question. Est-ce que les effets et les incidences, est-ce qu'il n'y a pas tendance à confondre en fait les effets et les incidences en partant de la chaîne de résultats ? Incidence égale changement de comportement. Avec le thermomètre, on peut prendre une température. Mais je ne sais pas. Si on dit une connaissance approfondie, il n'y a pas un connaissantiomètre. Si on est arrivé à transmettre des connaissances, disons, sur la gestion des porées, si on va et on parle à nos partenaires limitrophes, là, ils vont pouvoir nous dire, nous montrer des réalisations tangibles qu'ils ont eues à cause de leur connaissance accrue. Si vous voyez un peu la différence. Un peu comme faire un exemple classique, c'est la violence domestique. Donc, les femmes sont plus conscientes de leurs droits. Magnifique ! Mais si les femmes ne vont pas au commissariat et vont déposer des plaintes, être conscientes de leurs droits ne va servir à rien. Ou, disons, est dans un processus qui va les conduire au commissariat. Mais il faut qu'on puisse arriver, dans le cas des violences domestiques, à pouvoir aller déposer des plaintes. si on ne dépose pas plainte, on est à côté du sujet. Désolé. OK. Très bien, merci. Est-ce que la cartographie des incidences ne serait pas plus adéquate pour les projets de plaidoyer que pour les projets standards ? Puisqu'il est question de mettre l'accent sur les partenaires que sur les indicateurs. Absolument. Ils ont un projet d'autoroute. Bon, on peut voir qui sont les partenaires limitrophes qui vont utiliser cette route, mais aussi si dans le cas de M. Bolsarno au Brésil, il est en train de casser la réserve, une réserve d'Amérique indienne pour la faire passer. Donc, ça dépend. plus c'est axé sur le changement, plus la cartographie des incidences est adéquate. Mais par exemple, si vous me demandez pour un programme de vaccination, je dirais, il faut compter le nombre de gens vaccinés, avoir le taux si on est à 100%, c'est réussi. Il ne faut pas trop y penser. Mais par contre, si on a tous les moyens d'arriver à 100% et on n'est pas en train d'arriver, il y a un autre projet pour augmenter le taux de vaccination, donc changer les comportements des gens, là, ça devient plutôt adéquat pour la cartographie des incidences. Très bien. On a quelqu'un qui posait la question pour un micro-projet très limité dans l'espace. Je trouve la cartographie des incidences tout à fait formidable, mais je doute de son application quant à des projets de plus grande enverdure et plus complexe. Qu'en pensez-vous ? Ah non, ah non, ah non, dans le sur-outcome mapping, mais ce n'est pas .com, c'est .ca de Canada parce que c'est là-bas où le domain name a été acheté. Il y a des études qui montrent spécifiquement le truc des forêts modèles. C'est un truc dans 14 pays sur des surfaces énormes avec des populations très diverses qui a appliqué une approche en même temps standard du côté des formations de base et des supports de base et des structures de coordination, mais avec des localisations en fonction des partenaires limitrophes dans chaque contexte et qui a fait d'excellentes preuves. Donc, quelle que soit la taille du projet, c'est bien. Mais là, là où ce n'est pas bien, c'est si j'ai un partenaire qui veut compter, il ne va pas écouter mes histoires. Donc, ça dépend beaucoup sur le bailleur ou le donateur, mais le temps change. J'ai vu passer une question sur la theory of change, sur les théories de changement et au fait, la cartographie des incidences est un excellent moyen pour monter la théorie de changement parce que les formes existantes de la théorie de changement, elles loupent complètement le concept des partenaires limitrophes. Et comme j'ai dit au début, on ne change pas le monde avec 3 ans et 500 000 euros. On change des comportements, des attitudes, certaines petites lois avec un groupe restreint et c'est ce groupe restreint par son action et par l'effet multiplicateur de ce qu'on fait qui va tout changer. Cette dimension-là, elle est un peu, on la saute quand on fait la theory of change. Il y a pas mal de questions maintenant. C'est bien, ça veut dire les gens écoutent. Absolument, c'est magnifique. Dans quel cas est-ce que la cartographie des incidences est plus pertinente ? Comme j'ai dit, quand il faut changer des hommes et des femmes, quand il faut sauver du patrimoine, quand il faut rapporter, faire face à un tyran, c'est là où on a besoin de bien cibler et de pouvoir dire, raconter, d'anticiper et puis, Inch'Allah, raconter l'histoire de changement qu'on est en train de mettre en œuvre. et c'est là où c'est le plus pertinent. Et même si vous êtes obligé par un cadre logique, même si vous avez des structures très carrées pour le sujet évaluation, quand vous êtes en train de planifier une intervention au sein du projet ou même un nouveau projet, ça peut beaucoup vous servir une fois que vous avez capté les principes directeurs afin d'articuler une proposition d'action qui est vraiment solidement ancrée dans la réalité et qui peut aller très loin. Donc, ce n'est pas un problème si le projet ou le programme n'a pas été conçu avec cette approche en tête ? Oui. La plupart du temps, même avec la théorie de changement et tout ça, les approches qualitatives rarement s'est conçue, c'est-à-dire si le Bayer c'est les États-Unis ou l'Union européenne ou la Grande-Bretagne qui est à E3 et les Japonais et les Australiens, donc à E5 on est à 90% de l'aide, ils vont demander un cadre logique. Mais à partir de là, si on veut savoir comment est-ce qu'on fait et où on va et tout ça, on peut reconstruire ou faire rentrer la cartographie des incidences. Là aussi, pour ne pas dire que je suis en train de vendre sans mettre en garde. Une fois qu'on doit collecter tout ce qui est les journaux des incidences et les journaux de performance et tout ça, c'est un travail qui nécessite beaucoup de contacts humains, beaucoup de déplacements, beaucoup de concertations et donc il demande du temps et de l'argent plus que des approches traditionnelles qui consistent à compter ou à faire rentrer quelque chose sur Kobo en cinq minutes et passer à quelque chose d'autre. Donc, ça a un coût et ça a besoin que le management de l'organisation désire apprendre et embarquer dans une aventure comme celle-là. Et comment réagissent tes clients quand ils présentent la méthodologie ? Est-ce qu'ils sont surpris ? Est-ce qu'il y a des résistances ? Ou ils accueillent plutôt bien ce genre d'approche ? Les deux appartes qu'on leur met, c'est le credo avec lequel j'ai commencé. On ne peut pas changer le monde avec des ressources limitées. Donc, quand un bailleur veut dire que, je ne sais pas, si on a des collègues du Bénin, donc voilà, conserver les ressources forestières au Bénin avec un petit million dans une part du Bénin alors que le Bénin est large, là on leur dit on peut réalistiquement on peut travailler avec X, Y, Z. Voici l'histoire de changement qu'on anticipe. Je m'attends à voir, je souhaiterai voir, etc. Et ensemble, on va essayer de changer le monde. Donc, c'est plutôt une proposition d'être partenaire plutôt que d'un an receveur et comme j'ai dit, si le client a les antennes ouvertes, ça peut marcher. On dirait qu'il y a un peu d'incertitude chez certains de nos auditeurs, auditrices, ou participants, de savoir si on n'observe que les comportements des individus ou est-ce qu'on peut aussi observer des changements d'institution, des changements dans les rapports sociaux de plus grands groupes. Mais les individus, donc essayons un peu de regarder cette question de partenaire limitrophe. Moi, ma définition super simple, c'est les groupes, les associations, les individus, les communautés, les villages où vous allez dépenser 90% de votre temps et 80% de votre argent. Sur un projet, il est hautement improbable qu'on travaille sur tout et avec tout le monde. Il y a certaines catégories avec qui on travaille de façon intime et là, c'est les partenaires limitrophe. Aussi simple que ça. Aussi, si vous rentrez dans le manuel et dans les présentations de F3E, on explique ça assez bien. Donc, une fois qu'on a déterminé les partenaires qui peuvent bien être des organisations, maintenant, si on travaille avec une organisation contre la violence domestique et on met en place une nouvelle loi qui pénalise la violence conjugale d'une façon plus forte que celle qui existait avant, on est derrière ça. Quand on raconte notre histoire de changement, quand on met les marqueurs de progrès, on anticipe que dans trois ans, la loi va changer et plutôt que de passer un jour en prison et payer 50 euros, ça va être trois mois en prison et 1 000 euros qui vont à un fond pour les femmes battues. Maintenant, est-ce que ça va se passer durant le projet ou pas ? Peut-être qu'il y a une élection et un président illuminati qui va mettre ça en œuvre au bout d'un an plutôt que de trois ou bien il y aura quelqu'un de super borné et chauviniste qui va repousser ça jusqu'à la fin. Donc, nous, on planifie ça, on met ça dans notre ligne de mire, on essaye de mettre toutes les chances à nos côtés afin d'y arriver et on mesure le chemin les nouveaux yeux, c'est pour voir le chemin autour de nous plutôt que d'être obstiné par la destination. Les bénéficiaires sont-ils des partenaires limitrophes ? Non. Les bénéficiaires ne sont pas les partenaires limitrophes. Les bénéficiaires sont ceux pour qui on fait le projet. De même, si on travaille sur un projet de violence domestique, les femmes battues en elles-mêmes ne sont pas nos partenaires limitrophes. Par contre, si on a un système de réforme judiciaire, peut-être le commissariat est un partenaire limitrophes. Si on est en train de créer des centres d'aide et d'accueil, les associations qui gèrent ces centres d'aide et d'accueil et qui, à leur tour, font pas mal de travail au long et en large sont nos partenaires limitrophes. L'idée est que, grâce à nos partenaires limitrophes, on va augmenter l'effet et l'impact de nos causes. Alors, il nous reste encore quelques questions. Je proposais de terminer l'heure, même si, comme on a commencé un peu plus tard. Oui. À la fin, je veux que tout le monde mette sa caméra et je veux prendre une photo de tous et beaucoup. D'accord. Restez avec nous jusqu'au bout. Très bien, très bien. Quelqu'un demande, oui, dit que tu proposes, Yann, correspond étrangement à la récolte des effets de M. Patton. Est-ce que c'est bien ? Quels sont les liens entre justement la récolte des effets de Patton ? Ah oui, la récolte des effets. Ce n'est pas M. Patton, c'est M. Wilson Grau dont j'ai montré la photo tout au début. C'est un Hollandais, Brésilien, fils du monde qui était président du collège des Stewards quand j'étais membre là-dedans et qui s'est inspiré des principes de la cartographie des incidences afin de monter sa méthodologie. Mais comme la méthodologie récolte des effets est bien décrite et devient clé en main alors que la cartographie des incidences est plus large au sens du terme, c'est plutôt la récolte des effets qui est maintenant très en vue. Mais en suivant la présentation aujourd'hui, je crois que vous avez suivi les fondements qui ont conduit à développer la récolte des effets. Outcome Harvesting Une question un peu plus technique déjà vraiment sur la manière de procéder. Est-ce qu'il faudrait que le journal des incidences se fasse suivant chaque partenaire ? Oui. Est-ce que chaque partenaire ou partie prenante doit avoir son propre journal des incidences ? Chaque partenaire limitrophe, pas chaque partenaire partie prenante. D'accord. Quel lien faire entre cartographie des incidences et capitalisation ? Oh là là ! On n'a peut-être plus le temps. C'est possible de ne pas y répondre maintenant ? Non, si, si, si. Non, mais la capitalisation, je crois, ayant trois pieds dans trois mondes différents, le monde arabophone, le monde anglophone et le monde francophone, rarement, on entend parler de capitalisation dans le monde anglophone. C'est vraiment une question d'une signature francophone. Disons, un lien causal direct, non, mais une fois qu'on a tout documenté, une fois qu'on a tout mis en œuvre, une fois qu'on a cette histoire qu'on co-crée ensemble, la co-création qui est très importante, la capitalisation vient plus ou moins naturellement dans ce processus-là, c'est-à-dire faire rentrer des éléments de la cartographie des incidences dans les pratiques de management d'un certain projet ou programme, aide et le suivi et l'évaluation et la capitalisation. Oui, alors quelqu'un pose la question, est-ce que la récolte des effets, ce n'est pas davantage une démarche de mesure des effets et moins de planification ? Ok, la récolte des effets, peut-être, on devra remettre en place un nouveau webinaire pour ça. La récolte des effets, la petite révolution qu'elle a faite, c'est que toutes les évaluations partent d'un point A vers un point B et mesurent le chemin qui a été pris de point A à un point B. La récolte des effets, elle dit, bon, les interventions qui sont complexes, et difficiles à mesurer. Ça ne sert à rien de s'imaginer dès le début ce qui va se passer dans cinq ans alors que le contexte change tout le temps. Elle prend, là où on est arrivé au bout de cinq ans, elle essaye de substancier par une marche en arrière de façon très rigoureuse et interloquée et triangulée ce qui… le chemin qui a été pris. Très bien. Je pense qu'on va gentiment arrêter, ça fait une heure maintenant. À moins que, je ne sais pas si tu avais dû passer une autre question, Ziad, qui te tenait à cœur. Je n'ai pas l'écran en question. Très bien. OK. Alors, est-ce qu'on fait encore la photo avant ? Mettez vos caméras. Si tu peux nous permettre tous nos caméras sur un même écran et là, je vous embrasse. Merci pour l'écoute et au plaisir de vous voir dans des conférences d'évaluation, dans des avions, dans des pays un peu partout. Et puis, merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zian. C'était vraiment passionnant. Et donc, on a enregistré cette présentation. On va la mettre à disposition dans quelques jours sur le site du RFE, sur le site de la communauté d'apprentissage. Et puis donc, inscrivez-vous sur la communauté d'apprentissage pour suivre les prochains webinaires aussi. S'ils sont de cette qualité, je pense que ça va être vraiment intéressant. Et on coupera les bugs au montage. Ce sera encore mieux la version publique. Merci à tous et à toutes vraiment pour vos questions et puis on va essayer de répondre à celle-là. La photo. Et ça se fera sur Twitter cet après-midi. D'accord. Tu veux qu'on fasse une tête sérieuse ? Mais non, c'est ça. Alors, au moins des sourires. La vie est trop courte pour être sérieuse. Donc, Jean-Marie, tu peux nous mettre sur l'écran toutes les caméras qui ont cette fonction-là ou pas ? On n'entend même plus Jean-Marie. Ah oui, vous voyez. Super. On nous met le chatbox. Dites-moi bonjour. Bonjour. Merci les amis. Merci bien. Merci à toi. Tu neoccupes pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.